On fabrique du matériel pour l'agroalimentaire et pour l'agricole, des machines spécifiques. C'est beaucoup de matériel de transitique et donc on adapte complètement à la demande du client. On fait également beaucoup de maintenance sur toute machine, on va dire, à partir du moment où il y a de la mécanique, de l'électricité, de l'automatisme, ça nous intéresse. On fait également pour nos clients quelques cellules robotiques dédiées à de la manutention. Donc c'est de la palétisation, de l'encaissage de produits, choses comme ça, toujours en machine spécifique. Donc l'activité a été reprise en 2011, donc on est trois associés à avoir repris cette société. Donc l'ancien dirigeant est resté avec nous pendant à peu près un an et demi et donc il est parti en retraite en milieu d'année 2012. Alors aujourd'hui, on est 15 personnes, on est composé d'une personne et demie en secrétariat, de deux personnes en bureau d'études mécaniques, une personne en bureau d'études automatismes, moi en commerce et mon associé, il s'occupe de la partie atelier, chantier, maintenance. On a également deux personnes dédiées maintenance et trois, quatre personnes, on va dire, en fabrication atelier. Alors l'objectif de développement, c'est déjà des nouveaux locaux parce qu'on est un petit peu restreint dans le local actuel. On est sur un projet d'achat de terrain et donc de construire une unité, un bâtiment neuf avec bureaux, machines, ainsi de suite, pour pouvoir continuer à se développer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...